... Bonsoir à tous et bienvenue au 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les étalons restent dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde russie 2018. Le 11 national a battu ce soir les écuries du Bénin sur le score de 2 buts à 0. Vu marqué par Jonathan Napitroaba et Petran Trawery. Le gouvernement au grand complet s'est réuni ce mardi en conseil des ministres délocalisé à Dory. Nous serons en direct par téléphone avec Marguerite Douanio pour en savoir davantage sur les grands dossiers qui ont été examinés par l'exécutif burkinabé. Et puis en Russie, la Russie reconnaît que le crash de l'Airbus de la métrojet dans le Sinaï égyptien était un acte terroriste. Vladimir Poutine promet intensifier les frappes contre les positions de l'Etat islamique en Syrie. Batu 2 buts à 1 au match allé au Bénin. Les étalons ont pris leur revanche ce soir au stade du 4 août en battant au match retour les écureuils du Bénin par le score de 2 buts à 0. Une victoire qui permet aux étalons de poursuivre les éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Nous reviendrons en images sur ce match qui vient de s'achever dans nos prochaines éditions. Le nouveau président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a officiellement pris ce quartier hier matin. Tontement Charles Milogo a pris et sert les rênes de l'institution après avoir prêté serment. Il remplace à ce poste Martin Bako qui a passé 6 ans à ce poste. Le point avec Saratou Sissé et Narkiteida. Le nouveau président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Avant d'entrer en fonction, Charles Milogo prête serment en compagnie de nouveaux conseillers Soumaïla Wédraogo. C'est au cours d'une audience solennelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Devant des collègues, collaborateurs, amis et parents, ils jurent de bien remplir leurs fonctions en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale. Aussitôt, le président est installé dans ses nouvelles fonctions et l'ingénieur d'état en électronique, option télécommunication, mesure déjà la tâche à lui confier. Il va falloir que nous renforçons donc la collaboration des différents acteurs, être à l'écoute de ses consommateurs. Prendre en compte leurs attentes, bien entendu, et suivre donc avec les opérateurs. Toute chose qui passe par la capitalisation des acquis. Car il y a des acquis certains, a dit le secrétaire général du premier ministère, qui par la même occasion a félicité le président sortant, Mathien Mbako. Avec son équipe, il a travaillé à assainir le milieu des communications électroniques et des postes et améliorer au quotidien la qualité des services selon Yuma Zerbo. Le président sortant, tout en se félicitant du travail abattu, invite ses ex-collaborateurs à travailler avec le même dévouement avec le président entrant pour faire de l'ARCEP, une institution au service des populations. Le gouvernement de la transition a tenu ce mardi un conseil des ministres délocalisé à Dori. Nous sommes en direct par téléphone avec Marguerite Douanio, notre envoyée spéciale à poursuivre ce conseil des ministres qui a débuté vers 17h. Bonsoir Marguerite, quels sont les grands dossiers qui ont été étudiés par les membres du gouvernement ? Bonsoir Aboubaka, soignons. Le conseil des ministres, comme vous l'avez bien dit, se tient en ce moment même à Dori. Je dis bien que le conseil des ministres se tient parce que les ministres sont toujours en salle en ce moment-là. C'est depuis 15h donc que les ministres sont entrés en salle pour le début du conseil des ministres. Il faut dire que la journée a été quand même assez longue pour les membres du gouvernement. Pourquoi je dis cela ? C'est parce que le matin à 9h, le 2e ministre et tout son gouvernement étaient à Essakhan pour une visite de la Mille d'Or. Ils ont ensuite fait un tour à Falang-du-Tout pour écouter l'histoire du géant Mbamwe. Et c'est après cette tournée que les ministres sont directement allés à la salle polyvalente donc pour ce conseil des ministres qui se tient toujours, comme je l'ai dit. Et parmi les dossiers qui seront examinés aujourd'hui, on a le décret portant en condition d'organisation des concours du personnel des corps des griffiers. Il y aura également le décret portant des sanctions administratives applicables en matière de partenariats publics et l'état d'avancement du processus de préparation du pôle de croissance du Sahel. Et puis, il y a un projet de loi portant sur le bail d'habitation privée au Burkina Faso qui sera examiné lors de ce conseil des ministres. Et puis, on a un décret portant en protection du domaine scolaire, également sur la table du conseil des ministres ce mardi à Dori. Le décret portant en création des titres de qualification professionnelle sera également examiné aujourd'hui. Et puis, enfin, la situation des agents de la fonction publique qui n'ont pas progressé dans leur carrière du fait de l'apprentissage de concours professionnels. C'est un dossier qui sera examiné par le conseil des ministres de ce jour. Nous espérions en tout cas avoir les différents ministres concernés par ces dossiers-là pour juste recueillir l'avis avant le compte-rendu du conseil des ministres. Mais je pense qu'il va falloir patienter encore un peu parce que les ministres sont toujours en travaux. A vous vacances. Merci à vous, Marguerite Douaneu, pour toutes ces précisions. Nous restons dans le Sahel, au Burkina Bé. Le taux de scolarisation dans cette région du Burkina Faso fait partie des plus bas du pays. Écoles sous payote, déperditions liées à l'orpaillage et faibles mobilisations des communautés autour de la question éducative. Ce sont là les sujets qui handicapent le système éducatif dans la région. Les populations comptent sur les futurs dirigeants pour combler ce retard dans ce domaine. Le point avec Kader Savadourou et Abdelaziz Yagibou. La région du Sahel compte à ce jour plus de 400 classes sous payote. Dans certains établissements, comme ici à l'école primaire d'Ori-D, les salles de classe ont du mal à continuer les élèves dont les effectifs se révèlent être pléthoriques. La progression démographique dans cette partie du Burkina n'est pas toujours accompagnée d'une politique soutenue en matière d'infrastructures éducatives. L'autre difficulté qui freine l'accès et le maintien des élèves du Sahel dans le système éducatif, les frais de scolarité. C'est cher, c'est parce que c'est cher que les parents n'arrivent pas à payer ces frais de scolarité. Alors pourquoi ne pas baisser le prix de l'éducation ou même aller au-delà de cela, rendre l'éducation gratuite ? Même si les lignes ont bougé ces dernières années, avec un taux brut de scolarisation qui est passé de 49% en 2013 à 52% cette année, les défis à relever restent énormes. Il faut aller au-delà des obstacles en place d'être levés, tel le déficit de personnel, pour placer le curseur sur d'autres points de blocage. L'une des solutions pour notre éducation, c'est la mobilisation sociale. Réussir à mobiliser les communautés et à les impliquer sur le défi de l'éducation. Il faudra qu'on parvienne par exemple à une cantine endogène. Si on parvient à une cantine, si aujourd'hui on demande aux populations de prendre en charge l'alimentation de leurs enfants à l'école, est-ce qu'elle est prête ? La baisse progressive de la qualité de l'enseignement, des écoles sans hygiène, sans sécurité ni système de prise en charge en ce qui concerne les soins de première nécessité sont autant de mots dont souffre le système éducatif aussi bien au Sahel que dans pratiquement toutes les régions de Burkina et pour lesquelles les futurs dirigeants du pays sont interpellés. Pendant que la campagne électorale à basse sont pleines dans certaines localités du Burkina Faso, l'information n'est pas reçue en temps réel. C'est le cas de Djibasso à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Dans cette commune, il faut être d'un certain rang social pour avoir des nouvelles du pays. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Djibasso dans la province de la Kossi, dans cette commune rurale située à 20 km du Mali, s'informer à travers les médias publics paraît très difficile. La couverture de cette localité par les chaînes nationales n'est pas encore effective. L'information nous parvient un peu difficilement parce que nous n'avons pas de radio, la télé est difficile à avoir. Les informations, c'est réellement les ondes, c'est ça qui nous parvient le plus. Seules quelques personnes nantes arrivent à prendre connaissance des nouvelles du pays grâce aux antennes paraboliques comme ici, chez Bakary Dambélé. Tout le monde n'a pas de télé ici. Pour regarder à la télé, il faut déblacer pour aller, c'est quelqu'un qui a la parabole, pour aller regarder là-bas. Pour bon nombre d'habitants de Djibasso, cette situation est déplorable, surtout en ces périodes électorales. Il y avait la télé, sincèrement, on allait en tout cas comprendre, il serait ce que le programme de société des candidats, parce que c'est par rapport à ça que les gens doivent quand même voter un tel ou tel candidat. C'est dommage qu'il y avait la télé et que c'était accessible à tout le monde. Je vois que ça peut beaucoup conscientiser les gens, parce qu'à un autre niveau ici, les gens sont là, mais ceux qui sont réellement informés, ceux qui sont au parfum des choses, sont très peu nombreux. Néanmoins, la population de Djibasso reste confiante. Elle garde la conviction que ces doléances seront prises en compte par le futur locataire de Kwasiame. Les habitants des Kweré, localités situées à 50 km de Batier, se sentent également excluis de cette campagne électorale. Les affiches des partis politiques sont quasiment inexistantes dans la commune et les populations s'informent du déroulement de la campagne électorale à travers les médias ghanéens ou ivoiriens. Ici, à Kawedraogo et Aimé Solange Guigman. Difficilement accessible, Kweré est une localité située à 50 km de Batier. Cette commune frontalière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire semble être mise à l'écart de la campagne électorale à entendre les habitants. Selon eux, aucun candidat n'a pu pour l'instant venir dérouler son programme dans cette commune rurale. Les affiches à l'effigie des candidats sont peu nombreuses et certaines rappellent la campagne électorale d'autres pays. Et visiblement, le peu d'informations glanées par-ci et par-là à propos des candidats ne permet pas à certains de les identifier clairement. Les noms m'échappent. On dit que Keroch, Ipi, Christen, Diabri. Moi, j'ai oublié d'autres là. Que Zybrène, Diabri, voilà. Or, les 1628 électeurs de cette localité espéraient saisir cette opportunité pour soumettre leurs préoccupations aux postulants du pouvoir à commencer par le désenclavement et la sécurisation de la zone. Pour notre part, nous souhaitons qu'il apporte la cohésion et la paix dans le pays. de Bâtier, il faut trois heures de temps pour parvenir à Poiré, la route étant parsemée de cailloux et de nids de poules. En plus des problèmes liés à la couverture médiatique de certaines zones, il y a ceux liés à l'enclavement des localités. L'état des routes dans plusieurs régions laisse à désirer le constat dans la région du Nord avec Jean-Hude Bayala et Draman Dadia. Mouillage de poussière, nous sommes sur l'axe Yakotougan. Et c'est ainsi à chaque passage du cortège des candidats à la rencontre de leurs militants des villes et campagnes. Ce qui fait des mécontents, à l'image de cette rivérène au secteur d'Oumse de Ouaiiguia. Nous souffrons vraiment avec l'état de la route. Et puis, il y a trop de poussière. Vous voyez, les politiciens pourtant nous promettent chaque fois d'arranger la voie si nous le voulons, mais ils ne tiennent jamais promesse. Autre la poussière, la plupart de ces routes communément appelées voies rouges sont truffeux de nids de poules et un état de dégradation très avancé par endroits, comme ici sur le barrage de Tougou, sur l'axe Ouaiiguia-Titaou. Là où il y a le barrage, là en tout cas ce n'est pas bon du tout. Oui, oui, c'est très dangereux. Nous leur demandons sûrement de voir ça. L'état de la voie là n'est pas du tout praticable. Donc ça fait que les usagers de la route, on ne peut même pas aller. Voilà, donc si l'état peut faire quelque chose pour nous. Et ces usagers espèrent que leurs préoccupations trouveront solution avec ceux-là qui seront élus. le 29 novembre prochain. Et justement, le 29 novembre prochain, en plus du président du Faso, les Burkinabés éliront aussi les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Seulement, le rôle des parlementaires n'est pas bien perçu par certains électeurs qui attendent de la résolution de leurs préoccupations quotidiennes. C'est le constat fait à Tinkodogo par Désiré Ilboudo et Pascal Canet. 72 heures après le lancement officiel de la campagne pour le compte législatif du 29 novembre, les candidats se font timidement attendre à Tinkodogo. Des affiches appelant à voter pour les partis en liste sont visibles ça et là, mais les grands rassemblements sont plutôt réservés à la présidentielle. Voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale, ce sont là des rôles dévolus traditionnellement aux députés. Mais pour bon nombre de citoyens, les députés sont plus que cela. C'est un agent de développement local. Les députés sont les gens qui peuvent soutenir le pays. Si un bon député ne connaît pas le prix d'un sac de lit et puis ils sont là en train de voter des lois pour rien, je ne pense pas que c'est un bon député. Pour moi, un bon député, c'est celui-là qui sait comment la population vit. Voilà, le niveau de réalité des populations. En réalité, il faut reconnaître que c'est un peu difficile parce qu'il est un peu difficile pour être député de pouvoir développer sa localité. À moins qu'il n'y ait d'autres partenaires qui puissent bénir en elle pour qu'il puisse pouvoir développer sa localité. C'est un peu difficile. Les deux semaines de campagne devraient donc servir aux candidats de solliciter les votes des électeurs, mais aussi leur expliquer clairement le rôle du député. C'est là afin d'éviter les attentes de mesurer. Nous allons à présent tenter d'avoir plus d'informations sur le match entre le Burkina Faso et le Bénin qui vient de s'achever au stade du 4 août avec Lassina Ouattara. Lassina Ouattara, Lassina Savadourou, pardon, bonsoir. Au revoir, Castagnon, bonsoir. Alors, on peut dire que les étalons ont pris leur revanche ce soir. Oui, on peut le dire, au vu du score, les étalons ont battu les écurilles du Bénin sur le score de 2 à 0. Vous connaissez déjà le score du match allé. On avait perdu à Cotonou sur le score de 2 à 1. Mais si l'ensemble des deux rencontres, les étalons sont qualifiés. Donc, pour le troisième tour, Mervo Castagnon, pour vous dire la vérité, ça a été difficile. Ça a été très difficile ce soir au stade du 4 août. C'est vrai, grâce à Jonathan Putrapa, les étalons ont obtenu un pénalty en première période, transformé par le même Putrapa. À 1 but à 0, on pensait que les choses étaient faites et que les étalons allaient faire rouler les yeux. Ils faisaient mal connaître ces Béninois. Ils ont véritablement montré un autre visage. Ils ont possédé le ballon. Ils ont poussé les étalons à reculer. Et pendant 15 minutes, dans la première période, on a souffert. On a souffert de martyrs. Réveillement que l'habitre algérien a siffré la pause. Alors, tout d'investir en quoi vous voyez, c'était difficile. Et la libération est arrivée dans les derniers moments, presque à la 75e minute, grâce à Petran Isidou Traoré, qui était transparent, d'ailleurs, dans cette rencontre. Il nous a fait une de ces spécialités-là. Donc, 2 à 0. On a pu souffrir, enfin. Et puis, un autre élément d'assumage, c'est l'incident qui a eu entre Betran, non, pas Betran, le grand vrai de Betran. Il s'agit d'Alain Traoré, l'entraîneur Géna Tron. Elle est citée, donc, qui a empêché, finalement, l'attaquant de Lorient de monter sur la pelouse. Parce qu'il a estimé, il a estimé qu'il aurait pu rentrer beaucoup plus tôt. L'entraîneur l'a fait traîner. Et il n'était pas content. Finalement, Géna Tron a la plus responsabilité. Il a finalement assis sur le banc. Et 2 personnes sont rentrées. On peut le dire, vous, à Tassanon, 2 à 0, on est allé sur. Mais, 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 que c'est difficile. Que c'est difficile. OK. Merci à vous, Lassina Ouattara. Est-ce que ça veut dire, donc, quelle est la suite pour les étalons ? Ils sont, donc, avec cette victoire qualifiée pour la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde réussie 2018. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec Lassina Ouattara. Vous aimez tellement Lassina Ouattara. Celui qui vous parle, là, c'est Lassina, ça va devoir pouvoir gâts d'ailleurs. Écoutez, là, la suite, la suite, c'est le troisième tour. Désormais, les étalons intègrent, donc, la phase de poule. Il y aura 5 poules. Et les premiers de chaque coups seront qualifiés, donc, pour réussir 2018. Le chemin, il est encore long. On ne reparlera de football avec les étalons que lors du mois de mars prochain. Parce qu'il y a une grosse trêve internationale qui va intervenir. On aura le temps de régler tous les petits problèmes, on espère, et puis revenir en masse pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique aussi, qui seront en même temps au rendez-vous. Écoutez, il y a du chemin. Le football au Burkina Bé était à son tour, là, ce soir, ici, au soir du 4 août, parce que faire ce match-là, ce serait être absent des éliminatoires de la Coupe du Monde, comme vous l'avez dit, ici, 2018. D'ici qu'en 2014, on était tout prêts d'aller au Brésil, à l'UCC, ce match obligatoire qui nous est resté au travers de la doge. On est qualifiés, on attend le mois de mars pour réparer le football avec les étalons, et puis on passera tranquillement nos plaies, on essaiera de mettre les choses en place pour repartir de plus belle bientôt. Voilà, merci à vous, Lassina Savadoro, cette fois-ci, je ne me trompe pas, je ne vous confonds pas avec le caméraman Lassina Ouattara. Merci pour toutes ces précisions et bon retour dans nos studios. La suite du journal, les juristes et les spécialistes des questions d'Apatridi sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. Ils réfléchissent aux solutions, aux éventuels cas d'Apatridi au Burkina Faso. L'Apatridi fait référence à la situation qu'aucun État ne reconnaît comme l'un de ses citoyens un individu. Le point avec Issa Kaffando et Evelyne Dabiri. Personne a droit à une nationalité. C'est en substance l'esprit de la convention de 1961 relative à la réduction des cas d'Apatridi. Et c'est autour de cette convention que les hommes de droit se réunissent en vue d'analyser la nécessité, l'opportunité et les enjeux de la ratification de cette convention par le Burkina Faso. En matière de législation, on légifère surtout pour la Vénée. Donc, il est important de nous conformer et de ratifier cette convention pour que dans la Vénée, lorsque d'autres types de législations viendraient à être prises, il n'y ait pas de difficultés pour nos nationaux. Dans le monde, ce sont des dizaines de millions de personnes qui vivent sans nationalité. Une situation d'Apatridi qui a des conséquences. Ça a de graves conséquences parce que la personne n'a pas de pièce d'identité nationale. La personne n'a pas de certificat de nationalité. Ses enfants ne peuvent prétendre à la fonction publique d'aucun pays et donc les conséquences sont innombrables et en cascade. Et il va transmettre donc cette situation à ses enfants. A travers des échanges et des concertations, cet atelier de 48 heures va proposer des solutions afin de mettre en place un schéma juridique pour parer à ce phénomène. John Kerry a été reçu ce matin à l'Elysée par François Hollande. Le secrétaire d'État américain est venu apporter le soutien des États-Unis à la France après les attentats de Paris. Il a été question de la coopération militaire entre la France et les États-Unis pour combattre l'État islamique en Syrie. Un jour après les attentats de Paris, John Kerry n'est pas seulement venu exprimer l'émotion des États-Unis. A l'Elysée, le secrétaire d'État américain a discuté de la coopération militaire afin de vaincre Daesh. Les échanges de renseignements ont été renforcés ces derniers jours notamment pour les récentes frappes françaises à Raqqa. Je suis convaincu que ces prochaines semaines Daesh va ressentir encore une plus grande pression. Ils la sentent aujourd'hui, ils l'ont senti hier, ils l'ont senti ces dernières semaines. Nous gagnons du terrain a dit John Kerry. Daesh a moins de territoire. Nous avons éliminé des chefs, nous avons libéré des communautés importantes. Sur le front intérieur, la lutte contre le terrorisme prend la forme de perquisition. 128 ont été encore conduites en France la nuit dernière contre 168 la nuit de dimanche. 33 arrestations ont eu lieu et 115 000 forces de l'ordre sont mobilisées sur l'ensemble du territoire. La France sait aussi qu'elle pourra compter sur l'Union européenne qui vient de lui apporter son total soutien en matière de défense. La Russie admet que le crash dans le Sinaï en Égypte était un attentat. L'État islamique avait revendiqué le crash de l'Airbus de la métrojet qui avait fait 224 morts le 31 octobre dernier. Vladimir Poutine a promis d'intensifier les frappes contre l'État islamique en Syrie. Le crash du vol russe dans le Sinaï égyptien était bien un attentat. Moscou l'a officiellement reconnu évoquant une bombe artisanale d'une puissance équivalente à un kilo de TNT. L'Airbus de la métrojet avait explosé en plein vol peu après son décollage de Charmelchec le 31 octobre dernier et l'État islamique avait annoncé être à l'origine du crash. Ce n'est pas la première fois que la Russie fait face à des crimes terroristes barbares la plupart du temps sans cause apparente que ce soit sur notre sol ou à l'étranger a déclaré le président Vladimir Poutine. Nous ne sécherons pas nos larmes cela restera en nous pour toujours mais ça ne nous empêchera pas de trouver et de punir les responsables. Les services secrets russes offrent 50 millions de dollars à qui pourra leur donner des informations sur les auteurs de l'attentat. A l'aéroport de Charmelchec deux employés ont été arrêtés en lien avec cette affaire 224 personnes avaient péri dans le crash. L'artiste musicien grec revient au devant de la scène musicale avec son deuxième album intitulé Il y a parlé qui signifie C'est nouveau en français. Cet album comporte 14 titres évoque les thèmes de l'amour et de la paix la présentation de l'album avec Nong Bakuda et Hervé Kabori. Il y a parlé c'est à dire C'est nouveau est le titre du nouvel album de Greg. Après le succès de La Filaboum fin sorti en 2012 l'artiste revient sur le marché discographique avec cet opus de 14 titres. L'album est présenté ici à la presse à cette soirée dédicace à la lue d'un concert. Je suis bien sonné je suis sonné positivement parce qu'il nous a fait voyager tout à l'heure. On est très contents et une bonne surprise qu'on a eu ce soir d'avoir écouté le deuxième album. C'est vrai qu'il est resté dans le même régime mais c'est quoi l'amour c'est la chose la plus importante dans la vie. À travers il y a à parler Greg veut transmettre le message de paix et d'un Burkina nouveau après tout ce que le pays a traversé. Il y a à parler tout simplement parce que le Burkina a traversé des péripéties voilà donc on a traversé ces péripéties et Dieu a tendu sa main on a évité le pire donc moi je considère que c'est un nouveau Burkina qui prend son aval donc il y a Burkina Pâle il y a Pâle Dans cet album le jeune artiste a fait des futuring avec des grands noms de la musique burkinabé tels que Malcolm Dikofis et Alif Naba le numéro 0-0 de Yapa l'est vendu aux gens chers à cette soirée a coûté un million de francs CFA jetons à présent un oeil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite la revue de presse est avec Issa Lankwande Le quotidien consacre son édito à la participation du congrès pour la démocratie et le progrès à la campagne pour les législatives le journal constate que l'ex-parti majoritaire et ses alliés d'hier ont jeté leur vatou dans la campagne avec affiches et meetings mettant ainsi un terme aux supputations évoquant l'impossibilité pour ce parti de mener des activités publiques après ces turpitudes qui ont conduit à l'insurrection et au putsch manqué malgré ce passif le CDP bat bien campagne et tout se passe bien c'est cela aussi l'inclusion note le quotidien le journal y voit là une forme de rejet de l'intolérance par les Burkinabés la preuve poursuit le journal la possibilité est offerte au CDP et à la DFRDA de battre campagne sans encombre et sans rencontrer l'hostilité des populations mais en attendant conclut le quotidien rien que la possibilité pour le CDP et compagnie de battre campagne en toute quiétude est déjà une marque de grandeur du peuple burkinabé attentat de Paris Hollande dégaine la grande artillerie à Versailles titre aujourd'hui au Faso le journal revient sur les mesures prises par l'Hexagone pour contrer Daech et le terrorisme et ces mesures se résument en deux types d'arsenaux les armes à feu et celles législatives écrit le journal la France en riposte déverse un déluge de bombes sur Raqqa le fief de l'état islamique et ne compte pas s'arrêter et déploiera des armes juridiques allant jusqu'à modifier sa constitution une inflexion voulue par les partis de l'opposition à laquelle Hollande a cédé note aujourd'hui au Faso ce qui fait dire à l'observateur Palga que la France marque un coup de barre sécuritaire à droite flambi sans va en guerre écrit l'Obs jugé Mollasson indécis le président Hollande semble s'être découvert une poigne depuis les attentats du 13 novembre voilà qui m'a fait à cette édition merci de l'avoir à suivi restez en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada